Encore de nouveau sur Congo Live Télévisions, les Dames et Messieurs, nous voici de nouveau depuis la ville de Goma, Moïse Rangi, notre invité aujourd'hui, et Moïse Rangi, Messieurs, je devrais placer Messieurs avant. Nous voici de nouveau les Dames et Messieurs. Aujourd'hui, les Dames et Messieurs, on aura le réel plaisir de descripter tout ce fait, toute la réalité de la situation à l'est du pays. Messieurs Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions. Bonjour David, bonjour tout le monde, c'est pour nous un grand plaisir d'être là. Très chers compatriotes de partout où vous êtes entrés de suivre Congo Live Télévisions, partout à travers la RDC du Nord-Ossie, de l'Est à l'Ouest. Vous êtes en Europe, pourquoi pas, parce qu'ils sont partout à travers effectivement les continents Kama, l'Afrique et l'Asie. C'est donc pour nous une occasion de pouvoir adresser nos vives salutations. Aujourd'hui, comment allez-vous s'il faudra annoncer quelque chose ? Vous les remarquez, nous sommes en forme, donc nous sommes toujours là malgré les affres et la guerre. Nous sommes toujours là, nous maintenons le moral et nous gardons l'espoir. La ville de Goma, aujourd'hui. Ça pourra tenir, Goma se porte à merveille, bien que l'incertitude d'aimer. En tout cas, l'incertitude d'aimer. Au bas, le réseau continuera. Absolument. Cette matinée ici, les dames et messieurs, on aura le réel plaisir d'en discuter sur plusieurs points. Ne vous inquiétez pas, on arrivera aussi à ce point où, ben non, mais moi aussi, nous avons tout. Il y a un prématire, donc on va y arriver tout au long de cette émission. Mais parlons-en d'abord de l'insécurité de ces affrontements qui, depuis la matinée de ces 2 avril 2024, sont signalés. Dans les territoires de Massissi, dans les collines Ndoumba, non loin du village Chacha, territoire de Massissi, Groupma, Mufunichanga. Nous voyons la détermination de ces jeunes résistent à Oazalendo. Il y a des affrontements qui sont signalés dans les territoires de Massissi la matinée d'aujourd'hui. Ces jeunes ne lâchent pas, ils sont toujours déterminés. Qu'est-ce qu'il faudra toujours noter aujourd'hui face à cette détermination de ces jeunes résistent à Oazalendo ? En tout cas, il faut dire ici que ces jeunes font un travail très louable, un travail très sanitaire. Et personnellement, je reste convaincu que si NdT, effectivement, la présence de Oazalendo, principalement dans le territoire de Massissi, dans mon territoire de Massissi, je suis de là, et je suis fier d'y être, je suis un Congolais. des pères et des mères, je vous dis, les jeunes auraient déjà récupéré tout Massissi. Mais parce qu'il y a des jeunes là-bas qui sont indignés et révoltés par les affres de cette guerre et qui se disent être prêts à défendre l'intégrité du territoire national, à défendre effectivement leur village. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, cette guerre nous a, effectivement, coûté cher. Nous avons perdu beaucoup de nos familiers, beaucoup, effectivement, de nos membres de famille ont été victimes de cette guerre nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Et que donc, on ne peut pas croiser les bras au risque de nous voir tous exterminés. Bien qu'effectivement, nous sommes à Goma, comme pour, je dirais, fuir cette guerre, mais je pense que nos compatriotes qui démerdent à la Massissi, ils sont à féliciter. Très chers téléspectateurs d'aujourd'hui, les Ouazalendos incarnent la fierté nationale. Effectivement, il y a tout un débat houleux par rapport, effectivement, à ce phénomène, parce qu'il y a aussi des Ouazalendos qui sont vraiment désordonnés et qui sont en train de ternir l'image de ces résistants et de ces volontaires pour la défendre la patrie, le vœu de paix. Mais je veux vous dire ici qu'il y a des Ouazalendos qui incarnent la fierté. Moi, personnellement, j'ai trop de respect avec les Ouazalendos et je pense que nous devons, en tout cas, les encourager à poursuivre, effectivement, ce travail noble. C'est même par là où vient une question de savoir comment c'est même Ouazalendos qui sont défendis, qui sont proclamés par tout le monde qu'ils font un travail des titans. C'est même nous, Ouazalendos, qui se retrouvent entre des pères prêtres et des gens. Je rappelle bien, il y a un chauffeur qui a perdu sa vie il y a deux jours parce qu'il a créé son emboutillage. Ainsi, un Ouazalendos a décidé de lui ôter la vie en pleine ville. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là ? Absolument. Moi, je pense qu'être aussi Ouazalendos, ce n'est pas un passeport pour être, effectivement, dépourvu, je veux dire, pour être autorisé à faire les laisser-aller. Je pense que ce qui s'est passé ici à Goma, nous déplorons, en tout cas, ce comportement-là déplacé de ce Ouazalendos. Nous croyons que la justice soit... Je pense qu'on va baser dans ma catégorie... Mais faire que j'estime, il y a le faux Ouazalendos et le vrai Ouazalendos. Le faux Ouazalendos, c'est en fait, ces jeunes-là qui sont entrés de tracasser la population, ce sont ces jeunes-là qui sont entrés effectivement sous la casquette de Ouazalendos. Ils se permettent de faire n'importe quoi. Je ne sais pas les vrais Ouazalendos, mais va utiliser la casquette de Ouazalendos. Effectivement. Et ça, c'est l'État congolais qui devait quand même régler ça. Je crois que les autorités devraient se pencher par rapport à ces problèmes et faire en sorte que l'on décourage ces faux Ouazalendos parce qu'ils sont entrés d'éternir l'image de VDP. Et ça, moi, je trouve que nous devons, en tout cas, nous y pencher et faire en sorte que nous puissions les décourager. Donc, d'une partie, il y a le faux Ouazalendos, la partie, mon souci, ce n'est pas vrai Ouazalendos. C'est ce que j'ai dit. Même quand vous arrivez dans les Massissis, vous savez qu'il y a aujourd'hui, dans certaines localités, par exemple, quand vous arrivez à Kimonca, il y a quelques barrières illégales qui ont été installées par les soignes d'Isa Ouazalendos. Les faux Ouazalendos. Les faux Ouazalendos. Les faux Ouazalendos. Qui font subir des taxes qui n'ont ni sous bassement légal aux transporteurs de pommes de terre, de bananes plantées, des amarrates et que sais-je. Et ces gens sont en train de terminer l'image de Ouazalendos parce que c'est en fait, je vais dire, des incontrôlés. Les Ouazalendos qui sont incontrôlés. Mais il y a d'autres qui poursuivent et qui poursuivent à les dire le travail avec fierté et avec honneur. Les Ouazalendos. Oui. Le système Ouazalendos. Parce que, vous savez, ces faux Ouazalendos risqueraient même d'être une bombe à rétardement contre la Réunion. C'est aussi une question qui est en train de dire que les gens se posent. Ce que j'ai dit, il y a cette Ouazalendos, je vais vous dire que même si cette guerre prenait fin, je doute fort que l'on soit en mesure de les contrôler et de les maîtriser. Ces gens risqueront d'être une bombe à rétardement contre la nation parce qu'ils sont en fait, ce sont des indisciplinés, ce sont des gens qui ne comprennent pas effectivement le problème qui gangrène la nation et qui se permettent de faire de n'importe quoi. L'autre fois, je m'incirche contre ces faux Ouazalendos et je crois que le gouverneur des provinces, par exemple, devrait effectivement se mettre à l'oeuvre pour le décourager. Acteur de la société civile, je rappelle bien, c'est Moïse Rangui, notre invité, sur Congolève Télévisions. Aujourd'hui, c'est 2 avril 2024. Il est acteur aussi de la société civile dans la province du Nord-Kivu. L'autre fois, on avait noté que le bilat était très actif, c'est-à-dire le FARDC et le Ouazalendos qui brillaient l'autre fois, lorsque vous nous aviez confirmé que c'est ce dernier qui occupait une grande partie dans les territoires de Massissi. Aujourd'hui, ma question revient, c'est toujours « et » ou c'est les rebelles d'Ir 23 ? Oui, alors, dans les Massissi, il faut sincèrement dire que tous les territoires n'est pas sous le contrôle des forces armées de la RDC de Ouazalendos. Jusqu'à présent. Niveau balance qui sont, qui ont les poids, qui ont les autres. En tout cas, les forces pluralistes qui ont les décis sur le rébelles d'Ir 23, dans les sens que vous le savez, présentement, la cité de Saké, en entièreté, c'est sous le contrôle des forces armées de la RDC, EFRDC, qui sont accompagnées et appuyées par les jeunes Ouazalendos. La cité, effectivement, de Kichanga, c'est sous le contrôle des forces armées de la RDC. La cité stratégique, je vais, je vais, et vous allez, effectivement, soulever la préoccupation que vous avez. La cité minière, très stratégique de Ouazalendos, est sous le contrôle des forces armées de la RDC, EFRDC. Le M23, ils ne sont pas encore à Ouazalendos. Je vous mets un défi. Très chers téléspectateurs, relancez aussi vos contacts, relancez aussi des compatriotes qui sont sur place, et ils vont vous confirmer ce que je vous dis ici. Ouazalendos est sous le contrôle des FARDDC et des gènes Ouazalendos. Je maîtrise même, effectivement, les groupes, spécifiquement, d'Oazalendos qui sont là-bas. Vous êtes un antif de la. Absolument. Je ne sais pas que je maîtrise ça que sous le contrôle des FARDDC. qu'il y a aussi des attaques simultanées, des rebelles du 1-2-3 contre les positions. des gènes résistants Ouazalendos, Ouazalendos, sur l'axe, effectivement, Bouéremana, donc Bouéremana, la RND, effectivement, de l'autre côté, au cours de la journée d'hier, les rebelles du 1-2-3 ont tenté, effectivement, d'attaquer les positions des gènes résistants Ouazalendos, mais les gènes n'ont pas aussi hésité à riporter. Territoire de Mancissi. Là, vous êtes un antif. Il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Parmi les greniers de la Pointe-Nord-Pivou, il faut le dire, il faut l'avouer ici, très chère téléspectateur, s'il existe des territoires qui alimentent goma en arrêt alimentaire à produits musuliels, Mancissi constitue Mancissi est dans le top 3, derrière dans le top 2. Donc, aujourd'hui, même si les rebelles sont entrés de vouloir, effectivement, mettre mal à l'aise les massis soient, mais jusqu'à présent, goma reçoit les produits vivriers qui viennent, effectivement, de ces territoires. Si tout le marché de goma que vous connaissez, Al-Anina, Virunga, je veux dire, le marché central de Ndiabuchon et ailleurs, si jusqu'aujourd'hui, il y a des produits de première nécessité, c'est parce qu'effectivement, les territoires de goma se continuent à ravitager la ville de goma. Et les rebelles devraient faire en sorte qu'on déloge les rebelles dans toutes les positions qu'ils occupent dans cette partie de la province en vue de bien servir la province. Je reviens. Sans cela, je vous dis, si le rebelle parvenait, par exemple, à occuper Sake, ils essaient un peu de couper la RND, vous allez vivre maintenant les conséquences de cela. Ah! Ça, je vous assure. je reviens sur une chose que vous aviez soulevée tout au long de vos interventions. Kitianga, aujourd'hui, c'est sous-occupation de quelle force ? Absolument, les forces armées de la RDC sont sur place. Mais comment ça s'explique que Nanga prépare d'autres meetings à Kitianga ? Nanga prépare des meetings à Kitianga ? C'était, en fait, l'annonce qu'il a effectuée. Les fameux Nanga, parce que ça, Nanga, je vais le dire vieux parce que ce qu'il est en train de faire, on est obligé de le dire comment il prépare. En fait, c'était un message, une forme de menace qu'il a lancé dans l'opinion pour vouloir créer une certaine psychose. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi à même de tenir ce meeting dans les masses. Les autorités sont déjà alertées par rapport à ça et je pense que les dispositions et les douanes sont en train d'être prises pour que ça ne se passe pas. Bon, ça va moins. Donc, ils doivent... Ça se démarque partout. Ce qu'ils ont fait à Kitianga, c'est fini. On ne va pas les permettre de faire une autre sale bésonne dans le territoire de Massissi. Sinon, il vaut se hériter à la résistance de Génois Alendo et Nanga risque, effectivement, de perdre sa vie de l'autre côté. Merci à ceux qui nous sont... Pas seulement lui-même. Toutes sa banne, nous les... En tout cas, nous les avérissons. s'ils tentent d'aller dans le Massissi pour aller tenir notre meeting comme ça a été le cas. Dans les routes. Dans les routes. On ne va pas attendre qu'il y ait beaucoup de monde là-bas parce que là, on ne va pas bombarder avec tout ce qu'il y a comme les exigences ici du droit international humanitaire. Mais on va les bombarder même en cours de route. nous ne devons pas les laisser faire. On en a marre de cette blague. On ne va pas continuer à laisser ces gens. Continuer effectivement à piller nos minerais et vous savez d'où est-ce qu'ils transportent toutes les richesses qu'ils... Je ne sais pas des pieds à l'RDC. Nos minerais, je veux dire, à Routour, ils sont parvenus même à commencer à transporter, je veux dire, le bien de la population et tout ce qu'il y a dans les chats, monsieur le journaliste. Vous trouvez ça normal ? Les amis, amis à Congo, live télévision, vous avez des questions et vous avez des questions sur la vie. Je reviens sur ce que Nanga a fait passer devant comme quoi il a le soutien de la population. Nanga n'a pas le soutien de la population. Tout le monde n'a pas le soutien de la population. On lui a vite d'aller l'AFC. Lui avec les mamas, ça passe. L'AFC et l'R23, ils essaient un peu d'obliger les gens à adhérer à leur idéologie et à tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais je veux vous dire ici que les gens, même ceux qui viennent participer à leur meeting, c'est par contrainte. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils le veulent. Mais pour applaudir, c'est parce qu'ils sont contrés. Vous pensez qu'ils n'ont pas le choix. Si je comprends bien, Nanga avait trompé la vigilance de faire savoir qu'il a le soutien de la population. Je l'ai vu d'un billet d'aller marcher à Kiwanja comme pour dire qu'il est à bon terme avec les commerçants et les restes. C'est en fait des stratégies qu'ils essaient un peu de dépeaufiner pour manipuler l'opinion et montrer à la communauté internationale qu'ils sont bien accueillis et tout le reste. Mais je veux vous dire que la population n'a pas besoin de ces gens. Guerre à l'est du pays, une question de vie. Il y a même des jeunes qui sont obligés de régler la rébellion parce que si vous n'acceptez pas, on vous dilapide et vous n'avez pas de choix que... Une question vient comme ça, M. Moïse, je trouve cette occasion parce que vous êtes là aujourd'hui. Nous disons merci de nous avoir honorés, d'être venus. En tout cas, nous sommes là... Mais c'est Moïse Escompé espéré un résultat escompté dans ces quatre restants de Kisekédi ? Alors, moi, je pense que tout ce que la population de l'Est veut aujourd'hui, c'est la restauration de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État dans toutes les agglomérations sous contrôle et sous occupation des rebelles d'Irvintois. Aujourd'hui, je suis quand même indigné de voir que le président ne parvient pas à s'impliquer de manière énergique pour barrer la route à ces plats machiavéliques de Kagame qui ne visent qu'à balkaniser l'Est de la RDC. Nous sommes à plusieurs mois de cette guerre d'agression et je me demande si Kinshasa parvient effectivement à se mettre dans la peau de nous, la population qui vous tienne et de la souffrance que nous sommes entrés dans le dire vous savez aujourd'hui les cas de déplacés débordés et ça, ça devrait en fait préoccuper les autorités au plus haut niveau je ne pense pas que nous puissions attendre quatre pour commettre cette guerre le président de la république a tout le moyen de la république pour ça le gouvernement on vient de nommer le Samah une dame s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Moïse avant d'y arriver parce que ça nous reste au moins quelques quatre minutes mais avant d'y arriver là-bas quel bilat accordez-vous au gouvernement Samah le condamné bon je crois que Samah n'a pas été différent de Samy Badibanga il n'a pas été différent de tous ses prédécesseurs qu'est-ce que dire de son bilat le bilat il est je dirais discutable je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de plus significatif aujourd'hui moi je pense que Samah c'est parmi les premiers ministres qui ne m'ont pas convaincu personnellement je suis désolé j'ai dit Toulouka Samy Nwa aujourd'hui il est au Congo si je peux le dire au Bango Nengwana au Congo central au-delà il y a le premier ministre de Zamoysi comment vous vous êtes senti qu'est-ce que vous pensez est-ce qu'il y a Golonga est-ce qu'il y a Golonga est-ce qu'il va réussir elle va pas réussir qu'est-ce que vous dites vous personnellement comment vous vous sentez une femme j'ai été surpris aussi de voir lorsqu'on a lu l'ordonnance qui a consacré effectivement sa proclamation en tant que premier ministre j'ai été surpris parce que je ne pouvais pas m'attendre à quelque chose de pareil après je ne sais pas profondément quelles ont été les motivations du président de la république pour nommer une dame à cette fonction là aussi pas la moindre j'aurais voulu qu'on y mette effectivement un leader de l'Est pourquoi pas quelqu'un d'autre qui serait à même de relever le défi pas pour autant que je mets en cause la dame mais je pense qu'on peut lui accorder les bénéfices du doute et voir ce que sera le résultat qu'il va devoir nous apporter je rappelle bien qu'elle a martelé sur l'Est dans ses premiers mots absolument l'Est fit déjà là le value est ce serait précoce ce serait quand même précipité de commencer à faire le bilat parce qu'elle n'a pas encore fait quelque chose mais si on l'a nommé en tant que première ministre parce que les femmes c'est déjà très mal parti je pense que ce débat là par rapport à la parité et tout ce que le féminisme c'est un peu de brandy ça ne nous arrange pas grand chose il faut plutôt miser sur la méritocratie il faut miser sur effectivement la technocratie et la qualité de quelqu'un plutôt que son genre pour moi être femme ou homme ça importe mais c'est ce que vous allez apporter à la république qui importe plus et si on a nommé la dame parce que les femmes ne soyez pas surpris on finit mesdames et messieurs et notre je veux dire on a connu des femmes dans ce pays et qui nous fait ça c'est le nom pour votre propre protection je crains que la première ministre ça se répète aussi mais on a fait ça se répète aussi sans dire beaucoup de mots l'autre côté j'ai été c'est à dire nous voulons voir ce qu'elle va faire il y a beaucoup de challenges il y a beaucoup de défis et c'est maintenant le temps de faire montrer que les femmes aussi ont les droits à certains postes dans ce pays pour défendre non seulement la patrie mais les femmes ne sont pas les rdc ni la diaspora ni la mouka les femmes soutiennent les moutouans ils ne sont pas soutenir qu'on la soutienne elles sont libres de la soutenir on finit mon frère Angui c'est par ici on va mettre fin cette émission mais on ne peut pas les faire sans une pensée spéciale à ces frades qu'est-ce que vous voulez dire pour nos voyages militaires je vous rassure et je vous dis ici que ce sont des héros vivants personnellement j'ai trop de respect envers les militaires ces compatriotes qui se battent au prix de leur vie alors qu'ils sont dans des conditions aussi très précieuses je réaffirme personnellement mon soutien je veux dire mon accompagnement à l'armée et j'invite par la même occasion tous les Congolais à pouvoir effectivement les soutenir à pouvoir les encourager quand vous rencontrez les militaires accorder lui donner lui-même le flair faites même les salutes parce que ce sont des gens qui le méritent il faut le rendre ce sont des patatiles défendent le pays alors qu'ils ne reçoivent rien de plus grave mais les politiciens se tapent des millions à finir cette émission effectivement des émotions mais les militaires reçoivent peu mon frère donc je crois que continuons à soutenir notre armée c'est l'unique et nous avons cette FRDC va devoir effectivement nous défendre et restaurer la paix je ne compte vraiment pas si les forces extérieures qui ne sont que là pour les intérêts mais on y revient je pense qu'il faut continuer à travailler sur notre armée mais faire en sorte que nous ayons une armée forte et faire en sorte que cette même armée soit à même effectivement on y revient de restaurer on y revient demain au sujet de la monisco de leur base qu'ils ont abandonné on y revient je suis à votre disposition les dames et messieurs c'est la fin de cette émission monsieur Moïse votre numéro très chers spectateurs vous avez des commentaires vous avez des orientations vous avez aussi d'autres informations susceptibles de nous permettre effectivement d'améliorer la qualité du travail nous restons à votre disposition contactez-nous sur le plus 243 nous avons 9 25 42 946 j'éritère plus 243 nous avons 9 25 42 946 c'est retrouver les mêmes numéros sur WhatApp Ami à Congolève Télévisions aujourd'hui à Congolive Télévisions c'est qu'il y a à Congolive Télévisions parce qu'on a le droit d'informer et qu'on a le droit de la fierté et qu'on a le droit Moïse est un acteur de la société civile dans la Provence que vous monsieur Moïse vous nous promettez d'être là demain pour vous absolument très chers téléspectateurs c'est une question de la nation et nous ne pouvons que nous disponibiliser pour décortiquer la question et c'est la fin de cette émission nous vous disons merci de nous avoir choisis merci de nous avoir suivis les dames et messieurs prenez bien soin de vous merci monsieur Moïse d'avoir accepté notre invitation je t'aime monsieur Yousoufou qui bingilla David à cette belle présentation les dames et messieurs bye bye et à la prochaine pour d'autres actualités pas bon déjà